Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'inspirer et t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Friends Story, le format court de Friendship. Pour ce nouvel épisode, je te propose de découvrir l'histoire de deux sportifs, deux cyclistes, Raymond Poulidor et Jacques Anctil. Alors peut-être que tu ne les connais pas, mais reste quand même un peu, l'histoire vaut le détour, entre rivalité sur les routes, meilleurs ennemis et fraternité. Je te raconte tout ça dans cet épisode. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. À quoi ça sert les amis ? Je ne peux pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Pour commencer, les présentations s'imposent. Jacques Anctil est arrivé le premier. Il est né en 1934 et est originaire de Normandie. Raymond Poulidor vient, lui, de la Creuse et il est né en 1936. C'est dans les années 60 que les deux cyclistes français ont créé des guerres de fans sur les routes du Tour de France. Mais on va commencer d'abord avec les débuts de leur histoire. Tous les opposés. Certes, ils faisaient le même métier, coureurs cyclistes. Mais Jacques Anctil le disait, il n'aimait pas le vélo. Alors que pour Poulidor, c'était le seul moment où il était pleinement heureux. Quand on partait sur les chemins, pas bicyclette. Dans les années 60, sur les courses cyclistes, il n'y en avait que pour eux. Ils se battaient sans cesse la première place. Ils étaient simplement les meilleurs. Mais entre les deux, le pays s'est divisé. D'un côté, les fans et supporters de Poupou alias Poulidor. Et de l'autre, ceux qui acclamaient Maître Jacques de son vrai nom Jacques Anctil. Ils étaient en rivalité sur les routes et dans le cœur des français. Le blond contre le brun, l'ancien contre le moderne. Le grimpeur face aux rouleurs, la discipline face à l'insouciance. Et sur les routes du Tour, comme des autres compétitions, Anctil était très mauvais perdant. Il ne supportait pas de perdre. Alors que Poulidor, il était juste heureux de vivre ses aventures. Il était bon perdant. Malgré leurs différences, ils sont tous les deux devenus des légendes de leur discipline. Dans les années 60, la France est divisée entre Poulidor et Anctil. En juillet, pendant le Tour de France, Anctil subit la popularité de Poupou sur le bord des routes. Il est accueilli par des insultes et des crachats. Et à cette époque, ils sont rivaux. Mais entre eux règne un respect pour les sportifs qu'ils sont et pour les résultats qu'ils accumulent l'un et l'autre. Voilà, Jacques Anctil et Raymond Poulidor. Merci. J'espère qu'un jour, tu gagneras le Tour de France parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. Tu n'as pas de bon perdant et je te félicite pour ça. Vraiment. Merci Jacques. C'est un plaisir. C'est l'année 1964 qui aura été l'année la plus marquante de leur rivalité. Ils se battent tous les deux pour gagner le Tour de France. Un Tour de France entré dans la légende qui, pour les amateurs de sport et de cyclisme, mériterait qu'on s'y attarde et qu'on détaille étape par étape ce Tour de France. Mais une étape en particulier a marqué les esprits. On parle aujourd'hui de la légende du Puy-de-Dôme. Comme ce n'est plus une simple étape du Tour de France, c'est un mythe, une aventure destinée aux héros. Et je dis héros parce que c'est bien le terme qu'on a employé après ce Tour de France pour parler de ces deux hommes, pour parler d'Anctil et de Poulidor. Nous sommes le 12 juillet 1964, c'est un dimanche. Les deux athlètes rivaux savent que cette étape peut être décisive sur la victoire finale du Tour de France. Depuis le début de la course, il n'y a pas eu d'attaque entre les deux. Seulement, après des semaines de Tour, ils arrivent sur cette étape auvergnate, épuisés. Leur mental et leur courage les a poussés à se dépasser encore plus, et une photo symbolise désormais leur rivalité. Ils sont tous les deux coude contre coude, épaule contre épaule. Ils se touchent dans cette montée épuisante du Puy-de-Dôme. On voit sur cette image Anctil, épuisé, livide. Mais Poulidor ne tente pas le coup de maître, qui peut-être, si on réécrivait l'histoire, lui aurait permis de gagner le Tour de France. Il ne tente pas, peut-être comme un signe de bienveillance envers son rival de toujours. Les spécialistes s'accordent à dire que l'admiration de Poulidor pour Anctil aura été fatale aux cyclistes et aura scellé sa défaite. C'est même Poulidor qui, en 1962, disait qu'il aurait été anctiliste s'il n'avait pas été cycliste. C'était un môme. Sa tenue et tout, il n'avait pas de muscles, il n'avait rien. Il faisait chétif. On aurait dit qu'il était malade et autres. Mais lorsqu'il était sur le vélo, on ne pouvait pas faire mieux. Il était fait pour faire du vélo. C'était un habituel. Une année, on lui a donné le maillet jaune le premier jour et il l'a porté jusqu'à l'arrivée. Le Tour de France 1964 a sacré Jacques Anctil 1er et Raymond Poulidor 2e. C'est là que démarre sa réputation d'éternel second. À bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pieds à terre. Après ce Tour de Légende, c'est toute une guerre sportive et politique qui démarre entre les deux hommes et leurs équipes. Mais les autres coureurs cyclistes s'en mêlent. Janine Anctil, la femme de Jacques, met aussi de l'huile sur le feu pour faire grandir cette rivalité. Jacques Anctil, il est épuisé par la popularité de Poulidor. Poupou est acclamé par les foules quand lui récolte crachats et insultes. Plus Poulidor perd, plus il devient populaire. Pour remettre dans le contexte de l'époque aussi, sur les courses, les revenus de chaque cycliste dépendent de leur popularité. Alors Poulidor est mieux payé parce qu'il attire plus de spectateurs. On peut se demander alors comment sont-ils devenus amis, comment leur amitié a démarré. On peut dire que c'est grâce à la fille de Jacques Anctil que cette histoire a connu un véritable tournant. En 1969, Anctil prend sa retraite sportive alors que Poupou va continuer les compétitions jusqu'en 1977. Et c'est un soir du Tour de France 1974. Raymond Poulidor est à son hôtel. Alors Anctil frappe à la porte. Il ne vient pas l'encourager, non, il vient quémander. Sa fille Sophie, âgée de 4 ans, veut une casquette dédicacée de son héros Raymond Poulidor. Elle veut faire comme les enfants du village. Et ce jour-là, Anctil dit à Poulidor « Raymond, tu m'emmerdes encore. » Elle a su dire Poupou avant de dire Papa. Poulidor l'a dit quelques années plus tard. C'est ce jour-là qu'ils sont vraiment devenus amis. On se détestait. Et lorsque Anctil a arrêté sa carrière en 1969, il est devenu un de mes plus grands supporters. Alors que Poulidor continue les compétitions, Anctil devient consultant à la radio. Il se rapproche de son rival. Et en 1974, toujours, Poupou termine deuxième des championnats du monde au Canada. C'est Anctil qui le prend dans ses bras à l'issue des championnats. Il le remercie de l'avoir fait autant vibrer. Et dans l'avion, pour rentrer en France, les deux se trouvent une passion commune pour les cartes, et notamment pour le poker. Ils jouent tous les deux, accompagnés d'un autre grand coureur cycliste, Eddie Merckx. Les journalistes les attendent à leur arrivée à l'aéroport, et la seule déclaration de Poulidor ce jour-là était « J'ai réussi à piquer 5000 balles à Anctil et Merckx, c'est la plus belle victoire de toute ma carrière ». Et selon la légende, Anctil n'a jamais battu Poulidor aux cartes, alors que Poulidor a souvent été battu par Anctil sur les routes. En 1977, quand Poulidor prend sa retraite, Anctil avoue avec émotion avoir perdu avec lui 15 ans d'amitié. Le temps est passé, la rivalité d'antan a été oubliée, pour laisser place désormais à une belle amitié. Mais les deux hommes seront très vite rattrapés malheureusement par la maladie, puisqu'en 1987, Jacques Anctil décède. Il n'a que 53 ans. Il est emporté par un cancer de l'estomac. Conscient de son état, il appelle Poulidor quelques jours avant sa disparition. Anctil lui dit « Tu m'as fait souffrir dans le puits de dôme, mais en ce moment, je vis un puits de dôme par heure ». Il ajoutera ensuite « Il te faudra encore te contenter de la deuxième place. Je vais partir le premier ». Une phrase émouvante et marquante que Maître Jacques s'est autorisé sur le ton de l'ironie pour son ami Poupou. Quand ils étaient encore rivaux, je te l'ai dit, Janine, la femme de Jacques, mettait elle aussi de l'huile sur le feu entre les deux hommes. Mais aux obsèques de Jacques Anctil, c'est auprès de Poulidor qu'elle trouve du réconfort. Quelques temps après la disparition de son ami, Poulidor s'est confié. Il expliquait « Pendant les années où nous étions en tout deux coureurs, nous nous sommes cordialement détestés. Pour éviter de nous croiser à l'hôtel, l'un empruntait la porte de service, quand l'autre passait par l'entrée principale. Une fois sa carrière achevée au début des années 70, il commentait le Tour de France pour Europe 1 et sa fille n'en avait que pour moi. Nous sommes devenus amis grâce à elle et j'ai vécu la disparition de Jacques comme la disparition d'un frère. » Un sourire forcé et une timidité extraordinaire. Un personnage comme ça, c'est énorme. Lorsqu'on était adversaires, on se détestait. Lorsqu'il a arrêté sa carrière de coureur cycliste, il est devenu un de mes plus grands supporters. Et il venait me voir tous les jours. Et il me dit « J'espère que tu vas battre Merce. » Jacques Anctil était le seul à avoir gagné 5 Tours de France. Et Merce en avait gagné 4. Et il était en train de gagner son cinquième tour. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit « Il est un peu intéressé. » Raymond Poulidor, lui, s'en est allé des années plus tard. Il a rejoint son ami le 13 novembre 2019. L'un sans l'autre, leur carrière aurait été différente. Poulidor n'aurait pas eu la même popularité. Ils se sont tous les deux valorisés et sont entrés ensemble dans la légende. Dans cette histoire du sport français, Jacques Anctil et Raymond Poulidor seront à jamais indissociables. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. J'espère que cette nouvelle série Friends Story te plaît. Tu peux évidemment me donner ton avis sur Instagram, sur le compte de Friendship Podcast. Je t'y retrouve là-bas et je suis évidemment ravie de te lire et de discuter avec toi sur Instagram. Et puis pour soutenir Friendship, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi sur ton appli de podcast et laisse une jolie note. Ça m'encourage et ça soutient mon travail. Et moi je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.